Salut à tous, j'espère que vous allez bien, alors de base, les vidéos le mercredi sont totalement bonus, mais en ce moment, y'a plein de news qui font que je suis obligé d'en faire un petit point, et aujourd'hui, c'est le cas de Vinland Saga, ce petit anime renseignement de saison, qui en aura marqué sûrement plus d'un de par ses combats épiques et son intrigue plus que prenante, dernièrement, pour le cas de Vinland Saga, j'avais prévenu sur un post et dans la vidéo sur le sujet, que plusieurs nouvelles avaient été annoncées, des nouvelles comme le partenariat entre Assassin's Creed et Vinland Saga, ce qui est quand même assez ambitieux, et donne du crédit à la série, et en plus de ça, une conférence allait avoir lieu en octobre, où tout le staff de WIT allait se réunir pour parler de plein chose, hélas, la conférence en question n'a pas donné grand chose, mais on a appris des trucs importants, car dans un tweet de septembre 2020, le réalisateur Shuhei Yabuta, a fait de petites références à certaines choses, et parle aussi d'Easter Egg à trouver, à l'approche de pas que c'est assez particulier, on comprend très facilement qu'il part de la saison 2, et taquine beaucoup dessus, lors de la conférence, il a affirmé rejoindre le projet de la saison 4 de SNK, sauf qu'il a également affirmé qu'il a ses propres projets en tête également, ce qui fait directement penser à Vinland Saga, car il ne s'est impliqué ni l'autre part pour l'instant, il a été questionné aussi directement sur la saison 2, mais n'a pas donné de réponse très précise, étant sous contrat, il ne doit sûrement pas lire que ce genre d'informations, ce qui fait qu'il nous a simplement dit d'être patient, et de continuer à parler de la série, et après tout ça, encore plus récemment, le 19 mars de cette année, Abiru Takahiko, directeur de l'animation de Vinland Saga, a fait un tweet, où il disait participer au projet de Mahutsukai, par le studio Kafka, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo sur Mahutsukai que j'ai fait récemment, mais bref, après ça, il a dit qu'il avait un travail plus important à faire également, et dit qu'il laboure à nouveau les champs aujourd'hui, et vu qu'il utilise une PP Vinland Saga, et a une bannière montrant les vignes du Vinland, il a participé au projet de la saison 1, il a l'air de beaucoup tenir à cette oeuvre, et avec la référence qu'il a fait, c'est sûr et certain qu'il parle de Vinland Saga, alors attention, les gens directement après ça, ont crié et fêté l'annonce de la saison 2, sauf que moi, je conseille de prendre ça plus légèrement, car je me pose quand même certaines questions, est-ce que son contrat lui permet de lire que d'aussi grosses informations, aussi implicites soient-elles, ou encore parle-t-il bien de Vinland Saga, et pouvons-nous en être sûrs à 100% ? Donc personnellement, plutôt que de dire, je préfère me référer aux faits, et me dire que dans tous les cas, avec tous les nouveaux projets et l'engouement des fans pour cette oeuvre, c'est presque sûr que la saison 2 soit produite, j'ai envie de dire que ce n'est qu'une question de temps avant que ce soit le cas, le directeur de l'animation étant occupé par le projet SNK, c'est sûr qu'à la fin de celui-ci, on aura de plus amples informations à ce sujet. Actuellement, au stade des choses, il y a deux possibilités, la première étant que la saison 2 est déjà en cours de production, mais que les contrats signés ne permettent à aucun membre du staff d'en révéler quelque chose, ou alors, deuxièmement, rien n'est en production, mais taquiner les fans ainsi, leur permet de tenir la hype de la série. Dans tous les cas, personnellement, j'ai un peu peur de l'accueil que va recevoir cette nouvelle saison, car la plupart veulent une saison 2 pour revivre les mêmes choses que dans la première, sauf qu'ayant moi-même lu le manga, je peux vous dire que ça ne sera pas du tout pareil, et même très peur que certains n'accrochent pas, mais de toutes les façons, on verra bien. Perso, je veux juste voir la suite des aventures de Thorfinn, car c'est quand même l'essentiel, et c'est ce qui me hype le plus. Pour l'instant, niveau des news on l'a que ça, je n'ai pu que déduire certaines choses avec le peu d'informations qu'on a, donc n'oubliez pas que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant portez-vous bien, tchao bye !